Est-ce qu'Emmanuel Macron, l'entourage d'Emmanuel Macron, serait visé ? Si vous allez plus loin, effectivement, quand on déstabilise le candidat du président de la République à Paris, sur l'élection parisienne, on peut imaginer à juste titre que même si ça reste politiquement domé au sens interne, interne à la France, ça peut être un conflit politique, ça peut être un combat politique d'une nouvelle nature, effectivement, c'est des choses auxquelles on n'est pas habitué en France, mais qui, compte tenu de l'élargissement, encore une fois, de l'espace public et politique, non seulement aux médias, à la rue physique, mais à la rue digitale aussi, vous allez pouvoir avoir régulièrement venir. C'est-à-dire, 2018, oui, mais il y a des stratégies d'inception qui font comme ça. C'est des choses qui sont préparées, programmées même parfois pour sortir un moment donné. Vous n'avez besoin de personne au départ pour les sortir. Il faut juste dérouler, rappelons-nous du député des Français de l'étranger qui, à un moment donné, verticalise quelque part cette affaire, comme d'autres acteurs. Donc, on est dans un contexte qui apparaît organisé. Après, il est organisé par qui ? Est-ce que c'est franco-français ? Est-ce que, si vous voulez aller plus loin, on peut imaginer qu'il y ait des stratégies internationales ? Là, c'est une autre affaire. On verra bien si l'enquête poursuit dans ce sens-là. Mais, en tout cas, dire que c'est simplement crapuleux, ça veut dire que c'est organisé. Ça peut rester simplement crapuleux. Ça peut être politique, encore une fois, parce que les deux peuvent être reliés. Et après, international, on verra bien par la suite. Allez, vous restez avec.